... Comment vous pourriez nous décrire cet homme que l'on voit en photo, Jean-Bedèle Bocassa, votre père donc ? La tendresse, mon père, c'est quelque chose qu'il connaissait pas trop. En tant que père aussi, ça a été un dictateur. On a grandi dans ce château aux côtés de mon père pendant 4 ans, avec interdiction de sortir. Certains de mes frères et soeurs, ils les ont battus devant moi à plusieurs reprises, devant nous tous. Ils vous terrorisaient ? Oui. Vous n'avez jamais porté le nom de votre père ? Absolument pas. Je suis né en janvier 1943 de maman française et de père soldat allemand. Le fait d'avoir un enfant avec l'occupant, on cachait. C'était une honte pour moi d'avoir un père allemand. J'ai attendu 60 ans pour m'adresser aux autorités allemandes pour le retrouver. Mon père, c'est un légionnaire, impliqué largement dans la guerre d'Indochine, ensuite dans la guerre d'Algérie. J'ai découvert mon père qui pose dans son uniforme à côté de scènes de torture. Je savais que mon nom était un nom sanguinaire, vraiment horrible, dans la cruauté, dans le sadisme. Je lui ai dit, un jour, il n'y a pas de déterminisme. Mon nom, il sera blanc, il sera lumineux. Et je m'appelle toujours Isabelle Vahar, et maintenant, je suis immensément fière, parce que mon nom, il est magnifique. Bonjour à tous et merci d'être chaque jour à nos côtés pour écouter les témoignages incroyables de nos invités. Cet après-midi, je suis entourée de Marie-France Bocassa et d'Isabelle Vahar. Ces deux femmes, lumineuses, vous le verrez, ont un nom difficile à porter. Elles sont la fille d'un dictateur, d'un tortionnaire, un homme connu dans l'histoire pour avoir les mains tachées de sang. Elles vont nous confier comment elles se sont construites malgré cet héritage, comment elles se sont émancipées aussi, et comment elles ont dépassé cette honte qu'elles ont ressentie dans leur chair lorsqu'elles ont pris conscience de la face la plus sombre de leur père. Et puis, nous découvrirons également l'histoire de Francis, enfant maudit d'un amour interdit. Il est né pendant la Seconde Guerre mondiale, fils illégitime d'un soldat allemand. Ce sont encore des récits très forts que nous allons écouter ensemble cet après-midi. Merci d'être avec nous, fidèles, et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et donc, merci à tous les trois. Merci pour votre confiance. Je suis vraiment ravie de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui et d'écouter dans vos mots votre histoire et la façon dont vous allez nous la raconter. Je vous présente Natacha Espier, qui est psychologue, qui va nous accompagner également cet après-midi. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Marie-France Bocassa, c'est pourquoi avoir gardé ce nom de famille qui est si lourd à porter ? Pourquoi avoir gardé ce nom ? Parce qu'en fait, c'est mon identité. En fait, je n'ai jamais songé à le changer. Parce que j'ai grandi avec et c'est un nom qui a toujours résonné depuis mon enfance, qui est assez puissant, même s'il a résonné de manière négative. Mais je ne me voyais pas faire autrement que garder ce nom. Comment vous pourriez nous décrire cet homme que l'on voit en photo ? Jean-Bedel Bocassa, votre père donc. Comment je pourrais le décrire ? En fait, je vais décrire, il y a deux types d'hommes chez mon père. Il y a l'homme d'État et le père qu'il a été. Donc l'homme d'État en lui-même, je vais le décrire comme un dictateur. Parce que ça a été le cas pendant, en tout cas, ses 14 heures de règne en Centrafrique. En même temps, je dis père, père et homme d'État. Mais en même temps, en tant que père aussi, ça a été un dictateur. Et c'est ce que vous allez nous raconter tout à l'heure. De quel crime il a été accusé et condamné ? Alors, il a été accusé, il a reçu 21 chefs d'accusation. Donc, le cannibalisme, les actes de torture et de barbarie. Et aussi, des détournements de fond, des choses de malversations. Après, à l'époque, j'étais jeune. Et c'est vrai que ça a toujours été compliqué pour moi de me replonger, en tout cas dans notre histoire et celle qui concerne d'autant plus aussi mon père. Après, je sais qu'il a été condamné à la prison à vie. En fait, d'abord à la prison à mort, ensuite à la prison à vie. Et quand on a appris la nouvelle, en tout cas, nous, ses enfants, ça a été très compliqué aussi. Mais en même temps, ça a été un soulagement par rapport à la vie qu'on a eue. Merci, en tout cas, d'accepter aujourd'hui de revenir sur cette histoire pour nous. Vous avez d'autres frères et sœurs ? Oui, nous sommes 56, en fait. 56 ? Oui, 56 frères et sœurs. Mais 39 reconnus, en tout cas, lors du décès de mon père. C'est fou. Oui, avec 18 femmes. Et combien d'épouses ? 17 épouses. D'accord. Vous connaissez l'ordre des épouses ou c'était en même temps ? Je connais à peu près l'ordre des épouses. D'accord. Je connais aussi les dates de naissance de mes frères et sœurs. Les dates de naissance de tous vos frères et sœurs ? Pratiquement tous. En tout cas, cette première, on est en trois générations. La dernière génération, oui. Et vous avez des liens forts entre vous ? J'avais des liens très, très forts. Très, très forts avec ma famille, jusqu'à ce que je décide, justement, d'entreprendre l'écriture de cet ouvrage. Oui. Au château de l'Ogre, qui a été publié chez Flammarion en 2019. Suite, en tout cas, à mon intention de publier cet ouvrage, la famille, en fait, a commencé à s'éclater un petit peu, parce que pour eux, c'était compliqué. J'allais ouvrir, en tout cas, quelque chose de douloureux chez eux. Et lever le voile sur quelque chose que vous a demandé de taire pendant des années. Voilà, tout à fait. Alors, vous allez nous raconter votre enfance si particulière avec ce père dictateur qu'il était également à la maison. Mais d'abord, si vous voulez bien, je vous propose de regarder quelques images de son couronnement quand il était, on va dire, au sommet de sa splendeur. Mais je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Regardez. Un trône en bronze massif pesant plus de deux tonnes, sans un coup de canon, une débauche d'or et de pourpre, rien ne manquait à l'événement historique, le sacre ce matin à Bangui, de Jean Bédel Bokassa. Il est devenu président à vie et empereur de la République centrafricaine. 173 ans après Napoléon Bonaparte, l'empereur Bokassa Ier, portant couronne, sceptre, épée et manteau de pourpre, a officiellement prêté serment. Un 4 décembre 1977, dont on se rappellera à Bangui, il aura coûté 100 millions de francs, le cinquième du budget annuel de l'Empire centrafricain. C'est difficile pour vous de voir ces images ? Toujours compliqué. Pourquoi ? Expliquez-moi ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, je me refuse à les regarder. Je suis en fait, moi, je suis dans une forme de réalité. Et j'ai toujours grandi comme ça, en étant très pied à terre. Et c'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux de savoir que notre histoire, en tout cas mon vécu, ma vie, de femme, de fille et d'enfant, c'est basé sur, en tout cas, ce couronnement-là et cet homme-là. Donc c'est toujours très compliqué. Vous aviez quel âge à cette période-là ? Moi, j'avais deux ans. J'étais toute petite encore. Et à l'époque, notre père nous avait placés dans un pensionnat en Suisse. Donc vous n'aviez pas de relation avec lui ? Donc je n'avais pas de relation avec lui. Et mes premiers souvenirs avec lui, c'est quand j'avais 5 ans. Vous avez fait sa connaissance quand vous aviez 5 ans ? Oui, j'ai fait sa connaissance, oui, oui. J'ai fait sa connaissance quand il est tombé du pouvoir en 1979. Nous, on était en fait, une partie de mes frères et soeurs et moi étions dans un pensionnat en Suisse. Vous étiez élevée par votre mère ? Non, je n'ai pas connu ma mère. Pourquoi en fait ? Je n'ai pas connu ma mère. Vous avez été élevée dans ce pensionnat, pas élevée par votre mère ? Non, je n'ai pas été élevée par ma mère et je ne connais pas ma mère. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon père, à l'époque, m'avait expliqué que ma mère étant asiatique, le mariage, en tout cas, où il disait aussi un peu l'accouplement entre un Africain et une femme chinoise, était interdit. Une relation, en tout cas, au niveau de la France et l'Asie était interdite et que c'était culturel. Et donc, il m'avait expliqué que nous sommes nés, ma soeur et moi, d'une union avec ma mère. À l'époque, elle avait 15 ans quand il l'a rencontrée. Elle était serveuse dans un petit restaurant dans le sud d'un village de Taïwan. Et donc, il l'avait rencontrée là-bas. Il l'a fait venir en Centrafrique à l'époque où il était chef d'État. Notre mère m'avait eu ma soeur et moi, enfin, d'abord ma soeur et ensuite moi. Et elle ne supportait pas, en tout cas, la vie de là-bas et elle a dû repartir. Donc, lui, il nous disait que c'était un problème de culture et aussi un problème de tradition. Dans le sens où, vivre avec toutes ces femmes, ma mère ne l'a pas supportée. Et des années après, j'ai appris que ce n'était pas du tout ça, que notre mère ne supportait pas. De la manière dont notre père traitait ces femmes, en tout cas. Et elle n'avait pas envie d'être une femme parmi tant d'autres. Donc, elle a dû prétexter que son père était malade et qu'elle avait une maladie aussi de la peau, qu'elle ne supportait pas le soleil et la chaleur de l'Afrique. Et donc, elle a voulu rentrer à Taïwan avec ma soeur et moi, sauf que mon père l'a interdite de le faire. Et en échange, il lui a donné 40 000 dollars. C'est ce que j'ai appris par le consulat de Taïwan, donc en 2019. Il lui a donné 40 000 dollars et il lui a dit de ne plus jamais revenir. Donc, elle est rentrée chez elle à Taïwan. Mais elle est toujours en vie aujourd'hui ? Oui, elle est toujours en vie. Je ne l'ai pas rencontrée, mais elle est en vie. Je l'ai su lors de la parution de mon ouvrage, justement, où j'ai rencontré le consul de Taïwan à Paris, qui m'a expliqué que ma mère était toujours vivante, qu'elle était devenue une femme religieuse, qui priait tous les jours, qui n'a jamais refait sa vie et qui serait contente de nous revoir, mais qu'elle serait incapable de venir vers nous, en tout cas de venir vers ma soeur et moi à notre rencontre. Tellement, elle avait été traumatisée de cette vie. Et vous, vous avez envie de la rencontrer, votre mère ? Oui, j'ai envie, mais en même temps, je pense que je ne suis pas tout à fait prête encore. D'accord, il faut attendre un petit peu. Alors, on va revenir sur votre histoire à vous. Donc, vous faites la connaissance de votre père à 5 ans. À quel moment, donc ? À quel moment ? Au moment où il n'est plus président. Alors, quand je me trouvais au pensionnat, je ne savais pas du tout que mon père était président. Je pense qu'on est enfant, on ne se préoccupe pas trop de savoir. Et on s'en fiche un petit peu. Donc, on est venu nous chercher à l'époque. Donc, en 79, c'est des messieurs qui sont venus nous chercher dans le pensionnat. Ensuite, on a pris l'avion. On est arrivé en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais au départ, ça a été un choc parce que quitter la Suisse pour la Côte d'Ivoire, ça a été quelque chose de très compliqué. Et là, on nous a présenté cet homme. Moi, je ne m'en souvenais plus. Alors, certains frères et sœurs qui sont plus âgés que moi s'en souviennent. Mais moi, c'est un homme que je ne connaissais pas. Et donc, il nous a accueillis gentiment avec le sourire. Il nous a serrés dans ses bras parce que c'était mes enfants. Enfin, ça a duré une journée. Vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens. Et donc, ça a duré une journée, le temps de nous accueillir. Et ensuite, il nous a annoncé, en fait, en gros, la couleur en nous disant, voilà, maintenant, ça va être comme ça, comme ça. Votre père n'a pas le choix. Il est réfugié politique, accueilli par le président au fouet de Boigny, Félix au fouet de Boigny de l'époque, le président de Côte d'Ivoire. Et il nous a dit, voilà, vous aurez interdiction de sortir juste pour aller à l'école. Ce seront des gardes qui vous accompagneront avec un chauffeur et qui vous ramèneront là. Alors, quand on vous dit ça, déjà, là, vous vous dites, même à 5, 6 ans, je veux dire, cette privation de liberté, vous la ressentez tout de suite. Bien sûr, mais ça pouvait lui être imposé et il aurait pu le faire de façon, au-delà du dictateur qu'il était, il aurait pu le faire de façon aimante, puisqu'après tout, il a voulu que vous veniez à ses côtés. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce qu'il l'a présenté de façon tendre, comme le ferait un père ? Non, 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 il ne l'a pas présenté de manière tendre. Mais après, la tendresse, mon père, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas trop. Il n'a jamais eu de geste tendre ? Peut-être, dans le regard, peut-être, dans le regard, ou s'il a eu des gestes tendres. Alors, il avait souvent un geste tendre avec le dernier-né. Ça durait, on va dire, la première et la deuxième année du dernier-né. Oui, je comprends, c'est là où il était, il se montrait un peu plus fort. À partir du moment où il y avait un prochain enfant qui arrivait, l'autre était oublié. Et puis, au niveau des gestes tendres, non, c'est pas... En fait, il nous disait toujours, c'est pas l'éducation qu'il a eue et qu'il nous donnera. Il en était peut-être incapable. Est-ce que... C'est ça. Oui. Est-ce que... Donc, cette vie, vous l'avez menée privée de liberté totalement ? Oui. Elle ressemblait à quoi, à l'époque ? Alors, la vie de Côte d'Ivoire, ou la vie... Oui, la vie de Côte d'Ivoire, d'abord. La vie de Côte d'Ivoire, la liberté, on l'a retrouvée à l'école. Pas dans la villa où nous étions, où nous vivions. Mais quand on allait à l'école, oui, on avait une forme de liberté. Mais comme j'explique dans un extrait de mon ouvrage, c'est-à-dire que la liberté dans les écoles, pour ceux qui connaissent en tout cas les écoles en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de liberté non plus, puisque les coups de chicote sont autorisés, les coups de caoutchouc, les coups de compas, les punitions, voilà, très rudes sont autorisées. Donc oui, cette forme de liberté, on l'a trouvée dans la cour, peut-être pas dans la classe, mais c'était une petite forme de liberté. Et puis, il a choisi votre père de venir s'installer en France. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 9 ans. J'avais 9 ans, c'était en 1983, en 1983. Et c'est là où vous vous installez dans ce château dans les Yvelines, qui deviendra donc le château de l'Ogre. Vous vous souvenez de votre arrivée dans ce lieu ? Oui, je me souviens, je me souviens de mon arrivée. C'est quoi cette photo ? C'est une photo, quand on est arrivée, à peu près, on venait d'arriver. Donc moi, je suis celle avec le manteau rouge et jaune. D'accord. Voilà, aux côtés de mon père. Vous avez cru à ce moment-là que vous alliez pouvoir mener une vie différente ? Vous avez eu un espoir en arrivant dans les Yvelines ? Oui, on a eu un espoir. J'ai quand même ce souvenir, parce qu'à 9 ans, on se souvient de beaucoup de choses. J'ai le souvenir avec mes frères qu'on discutait, en fait, dans les véhicules qui nous ramenaient en direction du château, de l'aéroport au château. Et on sautait sur les sièges, on était contents. On passait sous les tunnels, on se disait, oh là là, et puis on venait d'Afrique. Donc les tunnels, vous savez, sur le périphérique, on ne connaissait pas trop. Ça nous éclairait. On était vraiment joyeux. Très, très joyeux. Et quand on est arrivés devant le château, le portail s'est ouvert. On a vraiment découvert un lieu magnifique. Ça n'a pas duré un quart d'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on est arrivés, nous tous, les enfants, la dizaine d'enfants qu'on était, on s'est mis à courir dans le jardin. Et il y avait un bassin, en fait, devant le château. Il y avait un bassin qui était gelé, parce qu'on est arrivés au mois de décembre 1983. Le bassin était gelé et on a commencé à courir. Et un de mes frères s'est jeté sur le bloc de glace du bassin, pensant que c'était une patinoire. Je pense que c'était sa mémoire de Suisse qui lui rappelait ça. Et le bloc, en fait, s'est éprouvé, mais ce n'était pas profond. Et il est tombé dans l'eau. Et là, ça lui a valu, en plus d'avoir froid et d'être tombé dans l'eau. Et mon frère, il avait 8 ans à l'époque, de se prendre des coups par mon père, qui lui a dit que ce n'était pas bien, que c'était n'importe quoi, qu'il est hors de question, que ce bac n'était pas fait pour ça. Alors, nous, on ne le savait pas vraiment, mais le fait de l'avoir déjà sévèrement puni et frappé pour ces raisons-là, je me suis dit non, en fait, on ne va pas vivre le compte de fait qu'on pensait. – Et alors, elle a ressemblé à quoi, votre vie, dans ce château ? – Notre vie dans ce château, en fait, c'est une vie dont j'ai toujours du mal à parler, parce que c'est très compliqué. Notre vie dans le château, en fait, elle s'est faite avec déjà des gardes du corps à l'extérieur, qui avaient été mandatées par le gouvernement français et les services secrets, afin de veiller à ce que mon père ne sorte pas, en tout cas, du château et n'essaye pas un quelconque coup d'État ou un retour, en tout cas, précipité en Centrafrique. – D'accord. – Donc, on agrandit dans ce château, aux côtés de mon père, pendant quatre ans, avec interdiction aussi de sortir. Donc, après la Côte d'Ivoire, on recommence l'interdiction de sortir. Au départ, on était accompagnés aussi pour l'école par des gardes. Et puis, la première année, les choses allaient, parce que mon père recevait de l'argent tous les mois. Quand on était enfant, j'ai le souvenir qu'il y a un monsieur qui venait, qui faisait à peu près 1,90 mètres, 2 mètres, qui faisait très… Aujourd'hui, je l'ai dans certaines photos, mais voilà, un peu… Je pense qu'il venait un peu des Pays de l'Est, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, un monsieur très imposant, il venait déposer une mallette avec plein de billets. Alors, notre père prenait plaisir tous les mois à ouvrir cette grande mallette avec plein de billets de 500 francs à l'époque. – D'accord. – Donc, la première année, ça allait. On était donc punis, tout ça, mais un peu moins que les années qui ont suivi. Parce que quand il avait de l'argent, il trouvait toujours le moyen, malgré les gardes, de se faufiler à l'extérieur. Et d'aller… Et je l'ai su après aussi, parce que je voyais bien qu'il y a des moments où il n'était pas là. Et non, non, il allait à l'extérieur distribuer et donner cet argent-là à un peu tout le monde. Donc, il a cette réputation-là, en tout cas, à Ardrico. Les gens le connaissent pour avoir fait ça. Mais en tout cas, notre vie là-bas, elle s'est dégradée très rapidement dans le sens où l'argent qu'il avait, nous, on le voyait, il le distribuait à l'extérieur. Mais en contrepartie, nous, on n'avait rien. On n'avait pas grand-chose, on n'avait pas vraiment… – Vous aviez quoi de manger ? Vous aviez de quoi… – Manger… On mangeait du riz. En fait, notre repas principal, notre repas d'ailleurs unique, c'était du riz avec de la viande. Et lui, il mangeait quoi ? – Oh, il mangeait comme nous, parce qu'en tant que militaire, il nous disait que le riz, c'est l'ingrédient principal, c'est le plat, que ce soit en tout cas en temps de guerre ou en Afrique. Et donc, nous, on mangeait beaucoup de riz. – D'accord. – Beaucoup de riz, pas de dessert, pas d'entrée. Ça, c'est quelque chose, pendant des années, qui a disparu, en tout cas, de nos repas. Et puis, les sorties. Et puis, après, a commencé aussi les grandes punitions, pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire que notre père, c'est quelqu'un qui buvait beaucoup. Et dès qu'il n'avait pas, en tout cas, la quantité suffisante pour pouvoir l'apaiser, il rentrait dans des colères, dans des crises. Et c'était des coups de ceinture, c'était des coups de queue de bœuf. Il avait une queue de bœuf, voire deux, qui se servaient pour taper. – Il vous a battu ? – Alors, moi, qu'une fois, qu'une fois. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, il n'a plus osé après. Mais je pense que c'était lié forcément à… J'y ai pensé après, bien après, le fait que je n'ai pas eu de mère. Ma sœur et moi, ma vraie sœur et moi, il nous a épargnés de ça. Mais par contre, certains de mes frères et sœurs, il les a battus devant moi à plusieurs reprises, devant nous tous. Et il insultait souvent leur mère. En fait, il disait à mes frères et sœurs, qui étaient aussi un peu plus jeunes que moi, voire mon âge. Et il leur disait, de toute façon, vous êtes comme votre mère. Vos mères étaient des prostituées. Vos mères étaient des traînées. Et donc, vous aussi, vous êtes comme ça. Et donc, il ne frappait pas par rapport aux bêtises. Je pense qu'il frappait par rapport aux rancœurs qu'il avait des mamans. Mais des mamans qui n'étaient pas du tout des prostituées, du tout des traînées. Mais je ne sais pas pourquoi il avait… Il vous terrorisait ? Oui. Bien sûr, forcément, avec ce genre d'attitude. Vous saviez qu'il était accusé à cette époque-là de cannibalisme ? Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai su à l'école, surtout. Quand on allait à l'école, où les enfants nous disaient que notre père était un cannibale, un mangeur d'hommes. Alors, cannibale, je ne connaissais pas trop le mot au départ. Mais c'est quand, en fait, on voulait s'approcher d'eux pour jouer avec eux. Dans la classe ou dans la cour, ils nous disaient, « Berc, et tout, votre père, c'est un cannibale, c'est un mangeur d'hommes. » Et entre eux, ils se disaient, « Ils vont nous manger. » Quand il est arrivé en Centrafrique, alors, donc quatre ans après, il a été immédiatement menotté et emmené ? Oui. Et vous, vous avez été emmené où ? Et nous, on est reparti à Ardricourt. On est reparti au château d'Ardricourt. Donc, on est revenu en France. Ensuite, on est reparti au château d'Ardricourt. Et là, un second cauchemar a commencé. Parce que notre père menottait emprisonné. Plus de vivre du tout pour vivre. Mais qui vous élevait ? Ben, la belle-mère, notre belle-mère. En fait, sa dernière compagne. Sa dernière compagne qui était assez jeune et qui s'est retrouvée avec une dizaine d'enfants. Quand il a été condamné, votre père, est-ce que ça a été un espoir de liberté pour vous ? Oui. Ça a été un grand espoir de liberté. Vous aviez quel âge ? Il est arrivé très rapidement, cet espoir de liberté. J'avais 12 ans. Pourquoi vous dites qu'il est arrivé très rapidement ? Ben, parce que j'avais conscience que la vie qu'on menait n'était pas en tout cas celle que nos camarades... Moi, je comparais avec les camarades de classe. Ben, bien sûr. Voilà, je comparais avec les camarades de classe. Et j'ai ce souvenir d'avoir été en classe de mère. Enfin, vous savez, les classes de découverte, quand on est au CE2, CM1, CM2. Et je me vois... En fait, à un moment donné, quand il n'y avait plus de garde, que le gouvernement français, pour lui, notre père n'était plus en danger du tout. Il n'avait plus de chance de retourner au pouvoir. Je me vois partir... Dans le lieu du rendez-vous, l'endroit du rendez-vous, on devait partir où, vous savez, le bus scolaire vous emmène pour aller en classe de découverte. Avec ma valise. Avec ma valise, mais où il n'y avait pas grand-chose dedans. Et je descendais à pied, alors que c'était à 1 km. Et je suis partie un matin. Nous avions rendez-vous très tôt le matin. Je suis partie. J'ai dû partir avant que le soleil se lève. Avec ma valise, j'ai marché. Et à un moment donné, mon sac... Ma valise, en fait, s'est ouverte. Elle devait être mal fermée. Ou peut-être que ça ne fonctionnait pas très bien. Et elle s'est ouverte en plein milieu de la rue. Et là, j'ai pris conscience en me disant « Ouais, cette vie de château, en tout cas, je ne la voudrais plus. » Et donc, quand la valise s'est ouverte, il y a une dame qui donna à manger par la fenêtre à des oiseaux qui posait des petits bouts de pin. Une dame âgée qui m'a demandé de m'aider. Et puis, je lui ai dit « Non, non, vous êtes gentille. » Donc, j'ai tout remis dans ma valise. Je suis partie au lieu du rendez-vous. Avant que tout le monde... Je suis partie très tôt pour pas que... En fait, les parents me croisent en train de descendre du château au lieu de rendez-vous avec ma valise. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai attendu encore une demi-heure, le temps que les parents arrivent. Et quand on a pris cette destination pour aller en classe de découverte, arriver là-bas, les enfants recevaient des lettres, des colis, des bonbons. Puis, dans leur valise, ils avaient beaucoup de choses. Et moi, je n'avais pas grand-chose. Je n'avais rien. Je n'avais rien du tout. Et je me suis dit « Ouais, la vie de château, je ne la veux plus. Je vais essayer de trouver ailleurs ce que je peux pour être beaucoup plus heureuse. » C'est ce que vous avez fait ? Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à l'âge de 13 ans. Je suis restée, donc, quelques mois. Le temps aussi de préparer ce départ. Parce que je pense que je réfléchissais quand même avant de faire les choses. Et je suis partie à l'âge de 13 ans. C'est jeune, 13 ans. Vous êtes allée où, à 13 ans ? Je suis allée dans un quartier où, avec des copains et des copines, on avait l'habitude d'aller se promener. Et puis, j'ai dormi le soir, pendant quelques jours, dans une cage d'escalier. Alors, on discutait avec des amis. Et puis, je dormais là. Mais je ne leur disais pas que je dormais là. Je disais « Allez-y, moi, je vais rentrer après. » Et puis, je ne rentrais pas. Et puis, finalement, j'ai rencontré une dame à qui j'ai osé en parler. Je connaissais déjà son fils. Et elle m'a demandé où j'habitais, tout ça. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit que je ne voulais plus rentrer là-bas. Et elle m'a dit « Ah ben non, mais ça ne va pas être possible parce que tu n'as encore eu qu'une enfant. Tu es trop jeune et tout. » Et je lui ai dit « Oui, je suis jeune, mais je ne rentrerai plus là-bas. » Là-bas, donc, au château. Et puis, finalement, elle m'a accueillie chez elle. Et puis, elle m'a accompagnée. Elle m'a aidée. Et ça lui a valu beaucoup de problèmes parce que ma belle-mère lui a demandé... Enfin, nous, en tout cas, a appelé la police, tout le monde, pour pouvoir me récupérer. Mais de toute façon, j'avais conscience que si je ne partais pas... Si je partais de chez elle, j'irais certainement à la DAS. Mais je n'irais pas, en tout cas, au château d'Ardrecourt. Et donc, elle m'a récupérée. Elle s'est occupée de moi. Et vous a sauvée. Et elle m'a sauvée, en tout cas. Vous, vous êtes sauvée, mais elle vous a aidée à vous sauver. Moi, je trouve qu'elle m'a sauvée parce que je me compare au reste de ma famille qui, aujourd'hui, sont dans le déni, mais pour lequel je n'en veux pas du tout, du tout. C'est que moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'être partie tôt et d'avoir pris conscience que non, cette vie-là, je ne la voulais pas. Je ne la voulais pas et je ne la veux toujours pas. Donc oui, je continuerai à m'exprimer. Vous l'avez revu, votre père ? Oui, je l'ai revu... Je l'ai revu en 94. Donc j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Il était sorti de prison un an avant, en 93. Et... Donc j'étais contente d'aller le voir. J'étais contente. On a beaucoup échangé. Mais pareil, ça a duré une heure ou deux. Pendant deux heures, je lui ai parlé plein de choses et il m'a coupé la parole. J'étais avec une de mes sœurs. Et puis là, il s'est imposé à nouveau. Et là, on voyait que c'était de nouveau, lui, le maître. Et... Ben, ça peut être mon père, mais en même temps, vu la vie que j'ai eue après et qu'il n'a pas été là, je me suis dit, ben non, il n'a rien à me dire. Il n'a rien à me dire. Enfin, il n'a pas d'ordre à me donner. Mais c'était trop tard puisque je rentrais à nouveau dans une villa où il était en résidence surveillée à nouveau. Donc c'est la troisième résidence surveillée en... Voilà. En 20 ans. Et... Je revois encore ces portes qui se ferment derrière moi avec tous ces militaires. Et au moment où je dis... Où je suis en désaccord avec lui où je dis que je vais sortir, il me dit non. Et les militaires sont là pour y veiller. Tu ne sortiras pas. Donc j'ai trouvé tout un tas de solutions après pour sortir. Ouais, j'étais contente de le retrouver au départ. Et puis après, je n'étais pas... Ou les miers. Oui. En fait, malgré ce qu'il m'a fait, j'ai su plus tard que forcément, la relation père-enfant... On aime souvent les parents qui ont été durs aussi avec vous parce qu'on pense que c'est eux qui ont raison et qu'on est quelqu'un de pas bien du tout. Moi, j'ai pensé pendant très longtemps que j'étais quelqu'un de pas bien. et maintenant, je comprends qu'en fait, je suis quelqu'un de bien. En tout cas, à mes yeux. Vous faites quoi dans la vie ? À mes yeux. Aujourd'hui, je travaille en fait dans un établissement qui accueille des enfants qui sont placés par le juge des affaires familiales. Donc c'est un... On fait de l'accueil d'urgence. Ça ne peut pas être un hasard ça. Oui, non. Rien n'arrive au hasard. C'est impossible. Voilà. Donc c'est un métier que j'aime profondément et que j'aime profondément. Est-ce que vous lui avez pardonné à votre père ? Oui. Comme je dis, en fait, j'ai pardonné... J'ai pardonné à mon père parce que je pense qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer. Sinon, on n'avance pas. Après, le chef d'État, c'est autre chose. Mais en même temps, ça, ça le regarde lui aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'essaie de me construire en gardant en tout cas mon identité et mon nom malgré tout. Mais oui, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Vous n'avez plus honte ? Je n'ai plus honte ? Non, je n'ai plus honte parce que j'ai des moyens de me défendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous annoncez votre dent de famille, quand vous rencontrez une personne qui tout d'un coup tilte sur votre dent de famille ? Vous dites quoi ? Pour désamorcer ou pour expliquer ? Ma première réaction, je vais sourire. Mais ça va être nerveux parce que je vais sentir qu'on m'attaque. Donc je vais me mettre à sourire et puis ensuite, je vais être obligée de commencer à relater les faits et expliquer le parcours de mon père. Et à se justifier ? Et à me justifier. Alors, me justifier, mais ça, c'était encore il y a peu de temps. Depuis, j'ai quand même entrepris une thérapie où j'avance et je n'ai plus trop envie de me justifier. Comment on peut s'affranchir d'un tel passé ? Comment on peut se construire et s'émanciper avec un passé aussi lourd que celui de Marie-France, Natacha ? C'est douloureux, on entend, on a le cœur serré pour la petite fille que vous étiez. Mais en même temps, moi, je vous trouve assez, alors j'allais être familière et dire bluffante parce que quand même, très jeune, vous avez cette réflexion. Alors, même si on sent que vous êtes prise un peu, mais c'est tout à fait compréhensible, vous êtes prise par le système de votre père et puis vous espérez au fond jusqu'à la fin qu'il y ait quelque chose qui puisse se réparer. Mais ça, on peut le comprendre très bien. Mais on voit surtout votre extrême force de résilience. Vous analysez déjà à 12, 13 ans la situation. Vous savez qu'il n'y a qu'une façon de faire, c'est de partir. Et ça, je pense que vous avez raison. Et on voit combien c'est important de trouver aussi une main qui va se tendre. Quelqu'un sur qui on va pouvoir s'appuyer. Je pense à cette dame. Vous pouvez vous appuyer sur elle. C'est quelqu'un de bienveillant et c'est quelqu'un qui va vous aider à vous construire. Et ça, je crois que c'est vraiment particulièrement important justement pour sortir d'une situation aussi catastrophique pour vous. C'est dur de dire... Je vois qu'à chaque fois je me pose la question de savoir si vous l'avez aimé, si vous avez changé de nom de famille. C'est dur d'avoir un tel conflit de loyauté en soi, de condamner absolument le dictateur. Je l'ai aimé mais je l'ai détesté. Voilà, c'est ça. On le ressent en fait. On sent que vous condamnez absolument ce qu'il a fait mais que malgré tout, au-delà de tout ça, c'est votre père. Oui, c'est difficile de ne pas aimer son père ou sa mère même s'ils se conduisent extrêmement mal, extrêmement cruellement avec vous. C'est très difficile de ne pas aimer. C'est votre père. Mais dans ces moments de violence, en tout cas, je l'ai détesté. Oui. Quand j'ai osé commencer à regarder cette période de couronnement, je l'ai détesté parce que j'avais connaissance aussi de l'histoire de l'Afrique centrale. J'avais connaissance aussi que ce peuple, en tout cas, était en difficulté et beaucoup de gens mouraient de faim. Donc, pour moi, il était inadmissible d'avoir fait ce couronnement-là. Donc, oui, je l'ai beaucoup détesté aussi. Mais c'était, voilà, à contrario, je l'ai... C'est très ambivalent. C'est un peu des deux, au fond. Et on le ressent dans votre témoignage. Isabelle, je vous ai vue très attentive. Vous aussi, vous avez décidé de conserver le nom de famille de votre père même après votre mariage pour quoi avoir fait ce choix, Isabelle ? Oui, moi aussi, j'ai tenu. Puis, en plus, comme c'est une coutume et pas une loi, contrairement à ce qu'on peut croire, donc j'ai toujours gardé mon nom parce que je savais que mon nom était un nom sanguinaire, vraiment horrible dans la cruauté, dans le sadisme, dans le bonheur d'avoir à faire souffrir l'autre. Et très petite, moi aussi, mais d'une manière extrêmement forte, extrêmement précise dans le temps, j'ai dit, un jour, mon nom, il sera blanc, il sera lumineux. Ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on garde le nom pour réhabiliter ce nom et pour se dire, mais après, c'est une forte mission que vous vous imposez. Voilà, cette mission-là, je me la suis, comment dire, donnée très, très tôt et je m'appelle toujours Isabelle Vahar et maintenant, je suis immensément fière parce que mon nom, il est magnifique. Vous avez blanchi ce nom. Oui. Quel acte a commis votre père ? Alors, mon père n'est pas aussi illustre que le père de Marie-France puisque mon nom est quand même plus anonyme, mais bon, c'est un légionnaire donc impliqué largement dans la guerre d'Indochine, ensuite dans la guerre d'Algérie avec une volonté de torturer, du plaisir à torturer et surtout la légitimité à torturer, tellement légitime qu'à la fin, au moment de mourir, il a bien dit qu'il avait le regret d'avoir pas massacré plus d'arabes donc il est resté dans ce, comment dire, dans cette idée-là qui, à la limite, était difficilement à remettre en cause parce qu'il y avait une légitimité sociale puisqu'il a été décoré la Légion de Noeur par pourfait de guerre. Donc, c'est assez fou. Donc, voilà. Je dirais qu'on s'intéresse aussi à votre enfance à vous à travers ces images que vous nous avez confiées pour nous plonger dans votre histoire. Isabelle, née en 1957 alors que la guerre d'Algérie fait rage. Elle grandit entre la France et ce qui était à l'époque l'Algérie française, là où se sont installés ses parents auprès d'un père légionnaire très autoritaire. Isabelle est élevée dans un environnement spartiate où la bienveillance et l'amour des autres n'existent pas. Très vite, la petite fille enjouée se réfugie dans la créativité, ce qui l'aide à surmonter le lourd climat familial. Très bonne élève, ses professeurs la décrivent même comme une petite fille expansive et sensible. Mais le monde d'Isabelle s'effondre lorsqu'à l'âge de 8 ans, elle fait une terrible découverte. Oui ? Pourquoi c'est émouvant comme ça ? Parce que c'est vrai. C'est présenté avec une justesse assez étonnante. Et quelle est la découverte que vous avez faite à 8 ans qui vous a brisé, Isabelle ? Alors, mon père a ramené d'Indochine une maladie propicale qui s'appelle la darte anamite qui est une forme de palu mais qui n'est pas tout à fait le palu. Donc, il avait de très grosses crises de cette maladie assortie à la violence habituelle parce que moi aussi, comme Marie-France, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, je suis dans un milieu familial extrêmement violent. Et en fait, dans ces crises, il a toujours une boîte de photos qui est sur ses genoux qu'il garde pendant des heures et des heures et des heures et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, un jour, je prends mon courage à deux mains. Un jour où mes parents ne sont pas à la maison, je fouille l'appartement pour trouver cette boîte. Et là, j'ai découvert mon père qui pose extrêmement fier, très altier, très élégant même, dans son uniforme à côté de scènes de tortures et notamment une qui m'a marquée et qui me marque toujours à une photo où il y a un muret et sur le muret, il y a toute une ribambelle de têtes d'hommes, d'Algériens qui ont été décapités et mon père pose à côté avec une gestuelle de satisfaction énorme. Et donc, tout s'écroule. Parce que c'est la honte que vous ressentez à 8-9 ans ? Honte, oui, jusqu'en mars 2002. Donc, elle va rester longtemps, longtemps, cette honte. Cette honte dans la mesure où je suis convaincue que sur mon visage, sur ma façon d'être, sur ma façon de parler, les Algériens ne peuvent pas entrer en contact avec moi parce que je porte tout ce que mon père a fait et je m'en sens infiniment, profondément responsable. Bien sûr. Alors, je le suis encore aujourd'hui mais par contre, de cette responsabilité, j'en ai fait autre chose. Donc, on parle de l'héritage de la honte mais vraiment, vous, vous ressentiez cette culpabilité pour ce que votre père avait fait à ces hommes. Vous l'avez confronté, votre père, après ces photos ? Je lui ai fait une lettre peu de temps après auxquelles il n'a jamais répondu. J'en ai refait une à l'âge de 12 ans. Ça, je me souviens, pas de réponse non plus. Après, vers peu de temps avant que je m'enfuis de la maison, je reviens sur cet événement et là, mon père et ma mère de concert m'ont dit tu as tout inventé, ces photos n'ont jamais existé, cette boîte à photos n'a jamais existé et en fait, effectivement, elle a été détruite, ça c'est sûr, parce qu'elle n'est plus jamais apparue sur la scène familiale. À quel moment vous vous êtes enfuie ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir, d'être née en fonction de l'avènement de Giscard d'Estaing, Camille, et la majorité à 18 ans. Donc, j'ai pu m'enfuir à 17 ans et quelques mois avec mon bac en poche, même du premier coup, avec mention, malgré l'interdiction parfois de mon père d'aller à l'école, malgré l'interdiction d'aller aux révisions, malgré l'interdiction de lire, enfin, de tout faire, tout faire, ce qui est fait, voilà, qui aide à la compréhension du monde. Et donc, j'ai pu m'enfuir grâce à Giscard d'Estaing. C'est pour ça, quand il est décédé il n'y a pas très longtemps, ça m'a fait un peu quelque chose. Bien sûr. Et du coup, il m'a fait chercher par la police parce qu'en plus, il travaillait au Conseil de l'Europe avec des choses, un statut encore particulier. Et donc, du coup, la police lui a quand même signifié qu'il ne pouvait plus rien faire. Donc, j'ai vécu pendant un an en chambre de bonne en travaillant tout de suite pour pouvoir effectivement être autonome. Et après, pour mes 19 ans, je suis rentrée en région parisienne parce qu'il y a un poste dans un établissement social pour enfants polyhandicapés qui m'avait été proposé et que j'ai pris. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2002 ? Vous me dites « j'ai été guérie » en mars 2002. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2002 ? En mars 2002, il y a eu deux rencontres totalement fortuites qui, vous savez, des fois, dans la vie, il y a des gens qui posent des mots justes sur les choses et qui bousculent et surtout, parce que c'est le 40e anniversaire, mars 2002, donc Télérama envoie un petit encart dans le journal en disant « quelqu'un, si vous avez des lettres à écrire autour de la jury et tout » et je me dis « pourquoi pas ? » et j'écris à mon père à titre posthume. Et donc Télérama prend cette lettre, elle l'inclut dans le programme de présentation du film de Rothman, « L'ennemi en team ». Elle l'inclut aussi dans le hors-série qui va partir en Algérie. Donc ça, c'est ma première exportation vers l'Algérie, mais pour la première fois avec quelque chose de majorant. Et France Inter aussi me donne l'interview de la radio, du journal de 13h. Et à partir de ce moment-là, tout se déclenche. C'est-à-dire, vous allez entamer le rachat de l'histoire de votre père. C'est là où commence le blanchiment de votre nom ? Exactement, parce que je suis devenue une militante. C'est-à-dire que, en fait, vous en faites vraiment une mission, mais là, vous passez à l'action ? Oui, mais parce que j'ai aussi les outils intellectuels pour le faire. Alors, de quelle manière vous allez le faire ? J'ai commencé déjà à militer sur le plan associatif. Je me suis mis après à réfléchir aussi par rapport à des historiens que j'ai rencontrés par la suite, mais des historiens qui n'écrivent pas l'histoire du côté des vainqueurs, je précise. Et puis, arrive un événement aussi qui n'est certainement pas arrivé par hasard. Il y a un documentariste qui prépare un document sur leur mémoire algérienne. Il a prévu d'interroger des Algériens et des Pieds-Noirs et quelqu'un lui dit qu'il faut absolument que tu ailles voir quelqu'un qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui a quelque chose à dire. Donc, ce documentaire est sorti dans plusieurs cinémas et c'est là que je fais la rencontre de gens extrêmement importants pour moi, Jean-Luc Enodi, qui est historien de la protection judiciaire de la jeunesse, mais qui va s'intéresser à l'Algérie, à qui on doit la révélation de l'événement du 17 octobre 1961, qui fait que tous les ans, le 17 octobre, je suis sur le pont Saint-Michel à participer à la reconnaissance de ce crime d'État, ce qui n'est pas encore le cas, et ainsi de suite, c'est de Jean-Luc Enodi, je rentre dans ce milieu universitaire, ce milieu d'historien, jusqu'à la rencontre, certainement, une des rencontres les plus importantes de ma vie, c'est celle de Henri Allègue, donc auteur de la question et qui va d'ailleurs préfacer après mon livre, parce qu'entre Jean-Luc Enodi et Henri Allègue, voilà, c'est eux qui m'ont amenée à écrire. Et vous avez quelqu'un dans votre vie ? Alors, dans cette histoire, je tombe aussi amoureuse d'un homme dont le père a été torturé par les militaires français. C'est fou que l'amour vienne se mêler avec un homme qui aurait pu être torturé par votre père il y a des décennies, c'est fou finalement. Oui, et d'autant plus qu'avec cet homme, on s'est frôlé depuis... Donc c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, mais depuis l'adolescence, lui, adolescent, moi, enfant, on s'est frôlé toute une vie durant, aussi bien sur le plan familial que sur le plan professionnel, etc. En fait, on s'est frôlé jusqu'à ce que ce soit plus du frôlement et qu'on se rencontre... Et qu'on se touche. Et qu'on se touche. J'aime beaucoup, on s'est frôlé toute notre vie. Je vais vous la piquer, cette formule. Je trouve ça très joli. On s'est frôlé toute notre vie. Vous menez quoi comme genre de vie aujourd'hui, Isabelle ? Alors, ma vie, d'abord, je suis une chercheuse. Donc, voilà, je prépare une thèse sur les maisons d'enfants du maréchal Pétain pendant l'occupation. J'enseigne en même temps. Et puis, je suis aussi beaucoup dans la créativité. Voilà, que ce soit en tant que... parce que ça, c'est vous qui l'avez fait, cette robe. Oui, oui, oui. Vous l'avez faite comment ? Je l'ai fait avec un jeu de mérideau de cuisine dans le confinement puisqu'on ne pouvait pas accéder à... Ah, vous étiez frustrée. Alors, vous vous êtes dit je vais créer avec ce qu'il y a à la maison. Je ne suis jamais frustrée, moi. Parce qu'avec rien, je fais tout. Donc, je fais mes chapeaux, mes ombrelles et tout ça parce que j'appartiens aussi à... Enfin, j'appartiens... Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle steampunk et qui est un mouvement qui est culturel autour des acquisitions de Jules Verne. Donc, dans le monde du romantisme, de l'époque victorienne, etc. Donc, voilà. Ça ne peut avoir qu'un sens de mettre autant de fantaisie dans sa vie quand on a grandi dans un cadre aussi violent, quand on a porté une honte aussi forte. Et aujourd'hui, au-delà du parcours intellectuel que vous nous avez raconté, même votre créativité veut dire quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Nathalie ? Si, si, tout à fait. C'est aussi très intéressant de voir comment vous êtes sortis de la honte parce que c'est ça, au fond. La honte, c'est un sentiment hyper destructeur. Cyrulnik dit que c'est le poison de l'âme mais il a raison. C'est-à-dire que ça immobilise psychiquement, ça immobilise la pensée. La créativité, ça vient jouer un très grand rôle là-dedans pour transformer cette honte. Alors, ça peut être la cure, un travail de psychologie, par exemple, avec un psy. Mais comme on le voit vous, c'est vraiment la création, vous racontez, vous créez des vêtements. Donc, je pense que ça aide beaucoup à sortir de cette immobilité psychique que vous avez décrite, cette honte qui vous a quand même entravé un bon moment de votre vie. Vous, Francis, votre histoire est un petit peu différente de celle d'Isabelle et de Marie-France parce que vous, en revanche, vous n'avez jamais porté le nom de votre père. Jamais. Non, absolument pas. Je suis né en janvier 1943 de maman française et de père soldat allemand. Oui. Ma maman s'est mariée précipitamment en 1939, sans amour, déclaration de guerre. Le mari prisonnier, elle habitait avec son papa à Calais, je suis originaire de Calais. À côté, quatre soldats allemands venaient s'installer. et mon papa génétique était conducteur de train et ils sont tombés amoureux. Voilà. Et de cet amour, je suis né le 23 janvier 1943. Et bon, après, les ennuis ont commencé, bien sûr. Être maman accouchée, ses voisins, ça n'a mal passé. Elle a été condamnée. Condamnée d'avoir eu un enfant avec un soldat ennemi. J'étais un enfant de l'ennemi. Le tribunal l'a condamné le divorce a été prononcé. Mais il est revenu, le mari, après la guerre ? Il est revenu après la guerre, oui, oui, oui. Sauf qu'il a trouvé un enfant. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il s'est dit, par définition, il n'est pas le mien. Et là, ils ont divorcé. Donc, je n'ai jamais eu le nom de... J'ai porté le nom de ma mère, quoi, c'est ça. Et pour moi, ça a été un crève-cœur ne pas avoir de père. Pour moi, c'était quelque chose de douloureux. Mais elle vous expliquait pourquoi vous n'aviez pas de père, votre mère ? Elle vous donnait une explication ? Alors, ça, c'est... J'ai eu à l'âge de 7 ans. C'est même exceptionnel. Elle m'a dit, voilà, ton père est un soldat allemand. Voilà. Chose exceptionnelle, parce qu'à l'époque, c'était tabou. Et elle m'a donné le nom et l'adresse de mon papa. D'autres ne le savaient pas. Et ma maman m'avait dit, tu sais, un tel, un tel, un tel, son papa était allemand. Dans ma classe, il y avait 20% de camarades dont les pères étaient soldats allemands. Oui. Il n'y avait plus de Français dans le nord de la France. Je suis originaire du nord de la France. Il n'y avait que des soldats allemands. Et elle avait des nouvelles, votre mère, de cet amoureux ? De cet amoureux. Alors, mon papa avait laissé son nom et son adresse, mon père génétique. Ça voulait dire qu'il avait l'intention de revenir. Et bon, la Wehrmacht, bien sûr, devant ce cas-là, mon père génétique a été muté. Une chance. Il a été muté sur le front d'Italie. Il aurait pu être muté sur le front de l'Est. Plus de nouvelles. Ma maman n'a jamais cherché à le revoir. Et puis, il a été fait prisonnier. Et moi, j'avais toujours le petit papier avec l'enveloppe, avec son nom et son adresse. Une chance. C'est qu'il avait le vrai nom et l'adresse. Et j'ai attendu 60 ans, ou de 60 ans, pour, avec ce papier, de m'adresser aux autorités allemandes pour le retrouver. Pourquoi avoir attendu 60 ans, Francis ? 60 ans, parce que c'était une honte pour moi d'avoir un père allemand. Je me sentais un peu coupable. Le fait du regard de l'un, de l'autre. Je rougissais. Et puis, la question toujours posée, est ton père ? Je rougissais, je me renfermais sur moi-même. ça a été un moment très difficile à supporter jusqu'à l'âge de 14 ans. Difficile à supporter. Le catéchis, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, à l'âge de 14 ans, on n'avait pas beaucoup d'argent, ma mère m'a dit, bon, il faut que tu travailles. Je me suis présenté chez un employeur, marchand de chaussures, qui m'a embauché tout de suite. J'étais embauché. Et l'employeur, j'attendais avec une certaine angoisse, qu'on m'a demandé à l'époque, « Quel est le nom de ton père ? » Le nom ne m'a jamais été demandé. Le nom de ma mère et le nom de mon père n'a pas été cité. Je me suis envahé d'une force intérieure. J'ai dit, ça y est, je commence une vie, une orientation différente. Toute l'avenir est devant moi. Je suis affranchi de ce poids-là. Voilà, je suis affranchi de ce poids-là. Et ça m'a déclenché chez moi. Je suis resté dans cette entreprise pendant 42 ans. J'ai monté dans l'entreprise d'un petit garçon de 14 ans qui a grimpé comme ça. Je suis monté, comme on l'appelait, sur Paris. Et pendant 42 ans, j'ai travaillé dans cette entreprise et je suis devenu directeur général, directeur d'un réseau de magasins dans le même groupe. De chaussures ? De chaussures. Ah bien. Et vous n'en parliez à personne ? Alors justement, pour revenir à ce que vous disiez, j'en parlais pas. Et le PDG de l'entreprise s'appelait M. Émile et M. Lévy. il avait été interné au camp de Drancy. Et toute ma vie a été bloquée par le camp d'Iraton. Est-ce que je... Ah oui, oui. Vous savez, c'était très dur. On sortait d'une guerre en 1950. Il y avait eu beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts comme ça. Et autour de nous, quand on parlait dans les salons, c'était de cette guerre dont on parlait. Et je me sentais vraiment replié sur moi-même. Ça vous touche, Isabelle, visiblement. Ah ben, ça résonne tellement. Ça résonne tellement dans ce que vous dites. Parce que bon, je suis alsacienne, donc là aussi, tiraillée, voilà, la guerre, c'est aussi encore un relief particulier. Et puis, il se trouve justement que je suis là, ben, encore hier, j'étais en train d'écrire un chapitre sur les femmes de prisonniers et sur le regard moralisateur qu'on pouvait poser sur ces femmes. Donc oui. que ces femmes ont beaucoup souffert. Il y a eu 20 000 femmes qui ont été tondues aussi. Ma mère n'a pas été tondue, une chance. Elle a été condamnée, mais pas tondue. Il y a eu 20 000 femmes qui ont été tondues comme ça. Pardon, Francis. Ça a été quoi le déclic ? Parce que vous me dites, il m'aura fallu 60 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se réveille et qu'on se dit maintenant, je suis prêt à savoir qui est mon père, à le connaître ? Oui, je donnais du temps au temps. J'aurais pu, mon propre chef, taper à la porte, j'avais le nom et l'adresse de mon père et dire voilà. C'est fou de ne pas avoir eu cette curiosité-là ou peut-être cette appréhension ? Non, j'avais mon emploi et moi, je ne me sentais pas très à l'aise vis-à-vis d'autrui. Et puis, le fait d'aller taper à la porte, la langue, je ne la maîtrise pas bien, la langue allemande. Et je me voyais un peu, si j'avais eu la porte qui aurait été claquée, beaucoup d'enfants de la guerre ont leur claqué la porte. Mais lui, il avait laissé ses coordonnées. Ses coordonnées, mais il s'était marié. Il m'a connu pendant cinq mois quand je suis né. Donc, il m'a apporté du pain, du lait et du charbon parce qu'on manquait de tout quand je suis né. Et il s'est marié quelques mois après. Et vous l'avez... Ce n'était pas trop tard ? Il était encore en vie ou pas ? Trop tard. Il était mort aujourd'hui. C'était trop tard. Moi, j'étais à Nancy, pas très loin de... à Monacan, à 180 kilomètres. Ça me taraudait. Je disais, je pourrais aller le voir. J'étais en 81 à Nancy. Il est mort en 1988. Voilà la photo de mon père. Il est mort en 1988 et j'ai retrouvé ma famille allemande en 2005. Ah oui. 2005. Beaucoup plus tard. Donc, vous avez rencontré votre famille allemande ? Alors, c'est une chance inespérée. Alors là, c'est le bonheur de ma vie, ça. Alors, les recherches ont été faciles. Je me chargeais de la vase de Berlin, des archives allemandes de Berlin où il y a 18 millions de fiches de soldats allemands. Avec ces fiches-là, on a retrouvé facilement le nom et l'adresse de mon père. Ce n'est pas moi qui s'en ai chargé. C'est vraiment les autorités allemandes qui lui ont téléphoné. J'étais prévenu. On m'a dit, écoutez, monsieur, si votre famille refuse de vous voir, c'est terminé. On n'en parle plus. Mon frère a été abasourdi d'apprendre que notre père avait eu un enfant avec une française et qu'il avait abandonné. Il a mis deux mois sans remettre. Pourquoi ? Qu'est-ce que voulait ce Francis ? Pour lui se poser des questions. Jamais je ne me serais posé une telle question. Est-ce que je voulais de l'héritage ? Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Il a mis deux mois. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu l'avalanche du courrier, photo de mon père, son parcours, tout ça. Pour moi, c'était... Un cadeau inespéré. J'en pleurais encore. Voilà. il a dit, on va se revoir. Et il est venu avec son épouse me rencontrer dans le nord de la France. Et c'était un événement extraordinaire. Alors, bien sûr, est-ce que je ressemble à mon père ? Alors, lui, il ne ressemble plus à sa mère. Moi, je ressemble plus à mon père. Et moi, je me posais des questions. Mais j'ai dit, attendez, ça prend des tournures. Mais pas de caisse d'ADN, rien du tout. C'est ça. C'est la bonne parole. Les photos de mon père que l'on verra peut-être. Il y avait une photo de ma mère séparément et une photo de mon père prise au même photographe. Donc, on faisait des rapprochements avec les documents. Vous voyez ? Et lui, il a été méfiant, mon frère, pendant un certain temps. Mais pour lui, c'était son devoir de lui donner toutes les informations. Il m'a fait confiance. Mais pendant quelques mois, il a été méfiant en vieille vie de moi. Et après, je suis retourné en Allemagne pour voir son épouse à laquelle il s'était marié cinq mois après ma naissance. Et là, j'ai eu une grosse émotion. J'ai pleuré comme pas. Quand elle m'a vu, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a embrassé comme un fils. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie aussi. Et puis, aux événements familiaux, j'étais derrière. Et puis, peu à peu, j'ai avancé dans le rang de famille. Et puis, j'ai été adopté par... reconnu comme un enfant de la famille. Donc, j'ai mon frère, c'est mon demi-frère, mais c'est mon frère pour moi, son épouse et mes quatre neveux. Voilà, quand je vais... Alors, bien sûr, la langue, je ne parle pas allemand. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, j'apprenais la méthode assimile. Pourquoi tu apprends l'allemand ? J'ai toujours été bloqué comme ça, d'une susceptibilité pas possible. Je me suis bloqué. Même intérieurement, je me suis bloqué. Il faut apprendre. Aujourd'hui, vous pouvez. Ah oui, oui, je pourrais. Alors, je fais partie de beaucoup d'associations franco-allemandes. Moi, je dis, c'est l'immersion. Il faudrait que je sois papy au père, mais ça n'existe plus. Et en fait, finalement, ce qui est fou dans votre histoire, c'est que des années de honte se sont transformées en années de bonheur et de fierté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes extrêmement fiers d'avoir ce demi-cœur allemand. Et j'ai la double nationalité allemande. Ah oui, elle est belle, cette histoire. Les amants ont généreusement accordé la double nationalité. Pour le moment qu'on a des liens, j'ai encore mon passeport dans la poche. Je me sens très heureux Elle est belle, cette histoire, cette honte qui devient une fierté. Encore une fois, un cas d'école de résilience, Natacha. Oui, tout de même. Alors, quand je vais à l'étranger, je sors mon passeport allemand et on me dit vous parlez bien français pour un allemand. Alors, ma femme me dit à chaque fois tu vas avoir un problème. Un jour, tu vas pas... Natacha, qu'est-ce que ça vous inspire ? La belle histoire de... La conclusion, la suite est une très belle histoire. Après, on peut être que désolé pour ces femmes et ces enfants qui ont porté la faute de cette façon-là. jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est affreux, c'est abominable quand même. Robert Capa a fait des photos. Et aussi les enfants parce que s'il y a vraiment des innocents en la matière, ce sont les enfants alors qu'on vous faisait porter. Alors, j'ai envie de dire cette double peine, cette double honte à la fois d'être sans père, à l'époque, c'était certainement pas facile, et issu d'un soldat allemand. Doublement. Doublement. Donc ça, je pense que c'est très dur et en même temps, on voit toute votre force, effectivement. Et comment aujourd'hui, c'est une belle histoire. Vous avez trouvé une famille, ça, je pense que c'est important pour vous. Ah, très important. Alors après, votre frère, il a mis plus de temps parce que lui, il a découvert l'histoire. Vous, vous avez grandi avec cette histoire. Vous le savez. Lui, il tombe un peu de l'armoire quand même. Nous sommes quand même 200 000 en France, reconnus officiellement. Et vous savez, quand il y a des reportages chez partis d'associations, c'est encore tabou. Les gens se cachent le visage. On ne veut pas être reconnus. Et alors, moi, je fais des conférences, mais on me dit, Francis, continue, continue. On délie, on vous délie la parole aussi. Oui. Je vais en Allemagne, aussi bien dans les lycées, collèges aussi. La mémoire de l'histoire. C'était passionnant de vous écouter tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Et je suis sûre que ceux qui nous regardent ont écouté vos histoires avec fascination, curiosité, empathie, intérêt. Merci beaucoup. Vraiment. Merci, Natacha, de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à France 2. On compte sur vous, d'ailleurs, pour... Oui ? J'aimerais bien dire quelque chose d'important, s'il vous plaît. 30 secondes. Moi, j'ai accepté d'être là aujourd'hui pour deux raisons et demie. La première, c'est que ça me donnait l'occasion d'une manière publique de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont participé à ma construction. Je citais Jean-Luc Hénodi et Henri Allègue, mais il y en a d'autres. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on a été violenté qu'on devient violent, qu'on a vécu dans la violence, qu'on devient tout tortionnaire et autre. Et du coup, je pense que tous les trois, on est un désespoir, un sacré message d'espoir. Tous les trois, c'est ce qui nous relie. Merci pour ce message d'espoir. Merci à vous, en tout cas, de le porter également sur les réseaux sociaux. Je sais que vous échangez beaucoup et notamment avec nos invités, continuez à le faire. On se retrouve également sur le podcast de Ça commence aujourd'hui. Et puis tous les jours, tous les jours sur France 2, demain à 13h50 pour un nouvel inédit et puis dans quelques secondes. Donc en gros, vous restez sur France 2 puisque vous y êtes bien. Je vous embrasse très fort. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre mère vient de tomber amoureuse et c'est parfois compliqué pour vous d'être sa confidente. En pleine crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, votre mère se comporte comme une ado. Elle vous a toujours imposé ces histoires d'amour et cela vous a éloigné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.